Je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit à la fin de la vidéo précédente, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été très clair. Je pense que la vidéo était un petit peu longue et que j'ai été un peu fatigué à la fin. Je vais reprendre un petit peu ça, parce que ce qu'on a obtenu ici, cet intervalle qui est là, c'était un intervalle de confiance à 95%. Je vais l'écrire ici. C'est un intervalle de confiance à 95% de ce paramètre-là, mu de x1 bar moins x2 bar. De mu de x1 bar moins x2 bar. C'est-à-dire que c'est un intervalle de confiance à 95% de la moyenne de la distribution d'échantillonnage, de la différence des moyennes. C'est pour ça que la dernière fois, je n'ai pas l'impression d'avoir été assez clair, parce qu'on s'y perd facilement là-dedans. Mais alors, ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos, on avait vu ça, je crois, pas la vidéo d'avant, mais celle d'encore avant, enfin je ne sais plus, mais il y a quelques vidéos, on avait vu que ce paramètre-ci, la moyenne mu de x1 bar moins x2 bar, on pouvait dire que c'était la moyenne de x1 bar moins la moyenne de x2 bar. Ce paramètre-ci, c'est exactement ça. Et ça, ce terme-là, mu de x1 bar, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage de la population du groupe 1. Donc on sait que, ça c'est ce qu'on a vu dans plusieurs vidéos, on sait que la moyenne de cette distribution d'échantillonnage, c'est tout simplement la moyenne réelle de la population qui est soumise à ce régime alimentaire pauvre en Grèce. Donc ça, je vais le noter comme ça. Finalement, ce terme-là, c'est mu1, je vais l'appeler mu1. C'est la perte de poids moyenne pour la population de ceux qui ont suivi le régime alimentaire. Et puis ce terme-là, c'est pareil, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage dans la population des gens qui n'ont pas suivi le régime alimentaire. Donc en fait, elle va coïncider avec la moyenne réelle de la population de ceux qui n'ont pas suivi le régime alimentaire. Donc ça va être la perte de poids moyen des gens qui ne suivent pas ce régime alimentaire. Donc je vais le noter comme ça. Ça, ce terme-là, c'est mu2. Et donc finalement, ce que j'obtiens, c'est que ce paramètre-là, mu2x1 bar moins x2 bar, c'est tout simplement la différence entre les deux moyennes réelles de la population, la moyenne de la population qui suit un régime alimentaire pauvre en Grèce, et puis la moyenne réelle de la population de ceux qui ne suivent pas ce régime alimentaire. Donc effectivement, ce qu'on obtient ici, c'est un intervalle de confiance. Je vais le réécrire ici. C'est un intervalle de confiance à 95%. à 95% de mu1 moins mu2. Voilà. Et cet intervalle, je peux le renoter, c'est 0,311, 1,409. Donc si on considère la perte de poids moyen des personnes qui suivent ce régime alimentaire et qu'on soustrait la perte de poids moyen de ceux qui ne suivent pas ce régime alimentaire, on obtient cette différence-là. Et en fait, cette différence-là, on sait qu'elle est probablement comprise dans 95% des cas entre ces deux valeurs-ci. Voilà. Donc effectivement, ça veut dire qu'a priori, on perd plus de poids, puisque cette différence-là est de toute façon positive. On perd en général plus de poids si on suit ce régime alimentaire pauvre en Grèce. Voilà. Bon, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus pour clarifier. J'espère que c'est le cas. J'espère que tu auras un petit peu mieux compris qu'avec la vidéo précédente.